Salut Mathias, j'espère que tu vas bien. On va parler de toi, d'où t'en es et plus particulièrement d'une expérience que tu viens de vivre, à savoir la tennis première ligue en Inde. C'est bien comme ça qu'on l'appelle ? Exactement, la TPL, une compétition qui a eu lieu en Inde, dans la ville de Pune, exactement. Ok, top. J'ai vu sur Insta passer que t'en faisais partie, ça m'intrigue. Et on couvre de plus en plus le circuit. Je me dis, tiens, est-ce qu'éventuellement l'année prochaine, c'est un truc qu'on pourrait couvrir ou pas ? Et comme t'y étais, je trouve ça ouf que t'en es fait partie parce que l'ambiance avait l'air dingue. Je suis très curieux d'avoir ton retour d'expérience. Mais pour commencer, j'ai regardé un petit peu ce que t'avais fait cette saison. Je crois que t'as pas mal été blessé. T'es redescendu un peu au classement. Est-ce que tu peux nous dire où t'en es ? Ouais, en fait, j'étais pas vraiment blessé. C'est juste que j'ai vraiment fait un peu une overdose et que j'ai très, très mal joué de janvier à juin. J'ai quasiment gagné aucun match. Je me suis retrouvé, j'étais 200e en début d'année. En fait, je me suis retrouvé à perdre toutes les semaines au premier tour, mais vraiment toutes les semaines au premier tour. Et je pense que sur le plan perso, j'étais pas complètement frais. J'avais pas bien récupéré de l'année d'avant. Je m'étais entraîné, j'avais beaucoup enchaîné. Et en fait, je pense que j'ai fait juste une mini-dépression et je me suis dit, ok, bon, je coupe tout, j'arrête. J'en ai vraiment marre. Ça sert à rien que j'aille jouer. Et c'était même un peu plus profond que ça parce que je me suis dit, je crois que ça y est, en fait, j'aime plus ce sport. Je suis allé au bout d'un fonctionnement, d'un raisonnement et visiblement qui m'avait pas amené plus haut que ce que j'avais espéré dans ma vie, étant plus jeune et même ensuite. Donc, voilà, au début, c'était très, très dur. Après, j'avais vraiment commencé à réfléchir à d'autres sujets, travailler dans un autre milieu. Donc, je m'étais un peu rapproché de gars dans la finance. Je m'étais un petit peu intéressé à tout ça. J'avais même envie de partir de Paris et vivre ailleurs et tout. Et puis, je me suis quand même laissé le temps. L'été, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour moi, pour décompresser et finalement faire quelque chose qu'en tant que joueur tennis, on n'a pas l'habitude de faire, c'est prendre des vacances à durée indéterminée et se ressourcer. Et c'est ce que j'ai fait cet été. Petit à petit, j'avais pris quelques séances de sport, quelques matchs par équipe que j'ai dû faire en Allemagne malgré tout, des petits entraînements à droite, à gauche. Ça me titillait un petit peu et l'envie de jouer, de rejouer sur le circuit et tout est vraiment venue très progressivement. Et pour finalement, début septembre, me dire OK, j'y retourne. J'ai eu la chance de rencontrer des super personnes autour de moi. Où est Noël Rolando qui travaillait à la FEDE, qui maintenant travaille avec moi en tant que reparteur physique et entraîneur de tennis. Et Ali Tebiz, qui est un prof de boxe. Et deux personnes s'occupent de moi aujourd'hui. Et voilà, il y a une belle alchimie, une belle énergie. C'est vrai qu'avec eux autour de moi, j'ai vraiment senti l'envie de repartir sur le circuit. Et j'étais à ce moment-là 350e mondial avec pas mal de points à défendre sur la fin d'année, puisque j'avais fait deux ou trois demi, des quarts et tout, donc une centaine de points à défendre. Et je m'étais dit OK, j'ai envie de rejouer. Maintenant, je sais que je reprends à la période la plus reloue pour moi sur le plan comptable, parce qu'à tout moment, si ça ne se passe pas bien et c'est complètement possible parce que je n'ai pas joué depuis quatre mois, je peux me retrouver 800 à la fin de l'année. Et finalement, j'ai bien limité la casse, je suis quatre centièmes. Donc, j'ai quasiment pris le même nombre de points en peu de tournois, parce que j'ai eu pas mal de pépins aussi. Le fait d'avoir vraiment rien fait pendant quatre mois pour redevenir un athlète, ça prend quand même du temps. Et voilà, franchement, motivé, ressourcé, et voilà, j'espère vraiment que le chemin va continuer dans ce sens-là, en tout cas sur le plan perso et sur le plan de l'épanouissement. Ça me permettra certainement de bien jouer et d'être mieux classé. Incroyable, merci de nous livrer ça en toute transparence, en toute honnêteté, parce que je ne le savais pas du tout. Et c'est courageux de ta part d'admettre sa partie un peu vulnérable. J'ai cru voir passer que tu étais pas mal sur le Pays Basque avec Lucas cet été. Lucas, on sait qu'il a un peu dedans aussi mentalement. J'imagine qu'il n'y en a pas forcément un qui a dit à l'autre, viens mec, on s'arrache ou quoi. Comment vous avez échangé ? C'était quoi vos échanges à ce sujet-là ? Lucas l'a dit lui aussi, il n'y a pas longtemps, pendant Bercy, il me semble qu'il avait fait une petite overdose et qu'il était déçu de ne pas être revenu au niveau, ou se rapprocher du niveau auquel il a été. Ça avait été beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on est quand même des êtres humains. On en a marre de souffrir tous les jours d'être en souffrance. Donc, la seule solution qu'on avait trouvée, lui et moi, à ce moment-là, en tout cas, je parle pour moi, c'est de mettre tout sous un tapis et couper et de se dire, OK, moi, je pars en vacances. Il s'avère que lui, au même moment, était un peu dans la même situation que moi. Et puis, en plus, blessé aussi. Donc, voilà, on s'est rejoint, on est parti en vacances. Et pour le coup, on n'a vraiment, vraiment, quasiment jamais parlé de tennis. On était… Incroyable. On s'est comportés comme des gens normaux qui partaient en vacances, peut-être plus longtemps que certains. Mais voilà, on s'est… Je ne sais pas, on était deux personnes complètement normales qui profitaient, qui allaient faire du surf sur le Pays Basque, qui prenaient le temps et qui kiffaient leur vie. Donc, voilà, après, moi, c'est venu peut-être un peu plus tôt que Lucas, la réflexion de rejouer. Et pour le coup, lui, je ne sais pas trop comment c'est revenu. Je crois qu'il y avait cette histoire de Jeux Olympiques qui le titillait un peu, comme il l'expliquait dans la presse. Et voilà, je me souviens très bien que… Donc, moi, ça faisait déjà bien deux mois que j'étais bien reparti. J'avais rejoué en tournoi, etc. Et il était sur Paris. Et il m'avait dit, ah, si tu veux, si tu veux taper, demain, on va taper. Et en fait, je lui ai dit, OK, pas de souci. Il est venu taper. Je crois que c'était la deuxième fois qu'il rejouait. Il avait joué avec Pierre-Hugues pour la première fois deux jours avant. Et moi, je trouvais déjà qu'il tapait super bien. Il tapait super bien. On faisait des défis avec des cibles, des petits jeux comme on avait l'habitude de faire. Et en fait, je pense que petit à petit, il a repris le plaisir. Et il a commencé à taper tous les jours. Et là, il tape tous les jours. Et voilà, il va rejouer. Je suis super content pour lui parce que je me vois cet été en train de profiter, évidemment. Mais en même temps, pour ma part, au bout d'un moment, me dire, OK, mais en fait, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite, quoi ? Il faut quand même que je réfléchisse, que je prenne des décisions. Est-ce que j'arrête de jouer vraiment ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je fais autre chose ? Et si je reprends, comment ? Peut-être que lui a eu ces réflexions-là un petit peu plus tard que moi. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous les deux contents d'avoir repris le tennis. 29, là, c'est ça ? 29 dans un mois, oui. OK. Et donc, tu disais, il y a les matchs par équipe en Allemagne. Il y a cette fameuse compète dont on va parler en Inde qui aide certainement financièrement. Et comment tu gères pour boucler la saison ? Alors, juste une parenthèse, tu as rejoué en fin d'année. J'ai regardé, tu es retourné direct en Chal. Tu sortais des qualifs. Tu es allé jusqu'en quart, demi, voire finale. Donc, tu as plutôt bien joué. Enfin, ton fond de jeu, il n'est pas si loin. Et donc, financièrement, ça m'intrigue de savoir à bientôt 29, comment tu fais ? Et combien de temps tu te donnes ? Et est-ce que dans la foulée, tu pars sur un diplôme dans la finance et t'envoies dans la finance ? Ou tout ça, tu ne sais pas encore et tu restes dans le présent ? Alors, la finance, j'ai un peu mis de côté. Et je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard quand même, parce que c'est quand même un milieu qui m'intéresse. J'avais essayé au tout début d'essayer d'allier les deux et de faire vraiment un travail d'approfondissement pour voir ce que je pouvais faire après. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte récemment que j'étais tellement revenu à fond dans le tennis et tellement motivé et vraiment convaincu de ce que je pouvais faire maintenant et de mes qualités et de mes points forts. Et finalement, c'est aussi grâce aux résultats un petit peu que j'ai eus en fin d'année qui m'ont montré que je ne suis pas au classement auquel j'ai été, mais qu'en fait, comme tu as parlé de fonds de jeu, j'ai un fonds de jeu qui est là et qui m'a permis de battre des mecs 130, 150. Là, en match par équipe, j'ai battu Bonzi. Alors, c'est un super tie-break, etc. Mais ça veut dire que quand même, sur 2-7, il y a un niveau où je suis à armes égale et tout. Et donc, ça me booste grave pour les années à venir. Avant, je me disais que j'espérais vraiment un jour être top 100, pouvoir dire que j'ai été 90e mondial. Et aujourd'hui, je me dis plus que je peux progresser, que je peux être meilleur et que finalement, je peux l'amener dans la durée, ça. Je ne pourrais pas te dire un classement, mais je pense sincèrement que je peux progresser et être plus fort que ce que peut-être je m'étais fixé dans ma tête. Et financièrement, du coup, comment tu boucles une saison ? Comment tu fais ? Ah ben là, une année comme ça, c'est pas facile. J'ai dû jongler malgré tout avec des matchs par équipe, des tennis pros quand même quand je ne jouais pas. Donc, j'ai toujours réussi un peu à me maintenir à flot. Il y a eu les matchs par équipe en France. Là, il y a eu la TPL. Là, c'était vraiment un truc sympa aussi financièrement. Et puis après, j'ai quand même le soutien un peu de ma famille qui me permet quand même d'avancer un peu plus sereinement, on va dire. Est-ce qu'il y a conscience, les siennes, qui arrivent un peu sur le tas aussi ? Mentalement, tu te fais du bien ? Est-ce que tu te raccroches à des trucs comme ça ? Pas forcément, mais en fait, je pense que comme un constant qui a 30 ans, si je ne me trompe pas, qui est de 92 et qui est aujourd'hui 60e mondial, moi, j'ai toujours trouvé qu'en ce temps, il avait un niveau qui était hyper fort et que selon moi, il avait besoin d'être peut-être plus cadré, un peu plus entouré. Et visiblement, c'est ce qu'il a fait parce qu'il fait régulièrement des passages à la French Touch. Il est en coupe depuis un moment. Donc, je pense que tout ça, ça l'aide un peu à y voir plus clair et ça lui permet d'exprimer pleinement sa créativité sur le terrain parce que c'est un mec hyper talentueux, hyper créatif. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, il est à 60e mondial et que j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il avait dit qu'il se voyait même, que ça ne paraissait pas un problème d'être dans le top 50. Et oui, effectivement, pour moi, je pense que ce n'est pas un problème pour lui dans le top 50. J'ai un peu ce sentiment-là pour moi aussi de me dire OK, je suis plus âgé, mais en fait, j'ai déjà joué des matchs, j'ai déjà joué des gros matchs, j'ai déjà gagné des tournois. Je sais que j'ai un niveau, que j'ai des qualités. Ce n'est pas comme si en fait, je n'avais jamais eu un classement ou que je n'avais jamais eu de match référence et que j'avais 28 ans et que en fait, je ne sais pas trop ce que je fais. Je me lance dans un truc. Non, là, j'ai quand même un peu vécu et constant. Je pense que c'était la même chose. Et il a trouvé le truc, la stabilité au quotidien qui fait que ça a passé une étape. Et j'espère que ce sera pareil pour moi. Juste pour rappel, ceux qui écouteront, qui ne s'en souviennent pas, mais tu as joué Meuray sur le central à Roland. Tu m'avais foutu des frissons, enfoirés. Je gueulais tout ce que j'avais. J'étais à fond. Il est fini par nous cirer un énième français. C'est satané, Andy. Mais je te souhaite évidemment d'y retourner. Et chacun son chemin. Peut-être que tu le feras, peut-être pas. Mais évidemment, je te le souhaite. Alors, on enchaîne avec cette fameuse expérience en Inde. Comment ils t'ont approché ? Et c'était quoi le déclencheur ? En fait, c'était cet été, sur des allers-retours que je faisais entre Biarritz et l'Allemagne pour aller jouer en équipe. Je me retrouve à l'aéroport à Paris. Et je m'assoie. Et en fait, à côté de moi, il y a Malek Jaziri. Et Malek Jaziri qui a joué la TPL aussi. Et on discute. Et voilà, il me dit qu'il va faire de plus en plus d'exhibitions, de matchs par équipe. Il ne sait pas trop s'il va continuer à jouer, tout ça. Et moi, je lui dis un peu la même chose. Je lui dis, franchement, je n'ai pas envie de rejouer. Donc, pour l'instant, dans l'immédiat, ce qui est le plus facile, c'est d'aller jouer des tennis pros, d'aller jouer les matchs par équipe et tout. Je n'ai aucune contrainte de tournoi ATP. Donc, en fait, je peux limite tous les faire. Ça ne me fait pas rêver, mais je peux limite tous les faire. Et m'en sortir financièrement plutôt bien. Et il me dit, moi, je vais en fin d'année, je vais en Inde. Il y a cette exhibition-là. Voilà, ça va être comme ça. C'est des formats en 20 points. C'est hyper court. C'est trois jours. J'y vais un jour avant sur quatre jours. Tu te rends compte, c'est incroyable quand même et tout. En déconnant, je lui dis, vas-y, tu n'as pas un contact pour moi ? Tu ne peux pas me placer ? Moi, je viens, franchement, s'il faut venir cinq jours, je ne kiffe pas l'Inde, mais je le fais pour cinq jours. Et il me dit, OK, je te tiens au courant. Et je lui avais quand même réécrit en lui disant, tu te renseignes, si tu peux, tu me dis. OK, à ce moment-là, on est en juillet ou on est en août. Et franchement, je me dis, c'est un miracle si j'ai des nouvelles. Donc, le truc, ça se tasse. Moi, je rejoue septembre, octobre. Franchement, zéro nouvelle. Je me dis, OK, tant pis. Et puis, finalement, il finit par m'écrire, mais trois semaines avant, en me disant, écoute, c'est bon, il y a une place pour toi. Tant, ça te va, OK. Je lui dis, OK, allez, parti, c'est banco, j'y vais. Donc, j'ai fait mon visa. Après, il y a des mecs qui m'ont écrit. Ils ont fait plein de communiqués sur les réseaux sociaux des joueurs qui arrivaient, etc. Donc, je me suis dit, ça va être un gros truc, je sens et tout. Et voilà, donc, on a pris, j'y suis allé avec mon entraîneur parce qu'on m'a expliqué que les matchs, c'était le soir et qu'en fait, c'était des rencontres qui duraient 30 minutes. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas perdre quand même une semaine. Je vais y aller avec mon entraîneur pour m'entraîner la journée. Et le soir, je ferai ça et ça fera un complément d'entraînement. Tu as négocié et ils ont pris les frais de l'entraîneur, tout ce qu'il y avait ? J'ai juste payé les frais de mon entraîneur, mais après, on avait la chambre ensemble. Tout était pris en charge sur place, j'ai juste payé son voyage. Donc, finalement, ça va, c'était bien. Bon, le voyage, c'était une horreur. Tu arrives en Inde, tu as fait deux vols. Donc, tu as voyagé, tu as fait 10 heures d'avion. Tu arrives, il y a deux heures d'attente à la douane pour passer la douane et tout. On arrive à Mumbai et là, il y a le chauffeur qui vient nous chercher. Et bon, on se dit, il y a 30-40 minutes de route. Et là, le mec nous dit, il y a 3h30 de route. Et là, c'est 3h30 de route, tu n'étais pas sur l'autoroute du soleil. C'est de l'interventif. En Inde, ça fait comme ça. C'est injouable pendant 3h. Tu ne dors pas. Il est 6h du mat, tu n'as pas fermé l'œil depuis 10h. Tu n'as qu'une envie, c'est dormir. Il fait grand jour, ça klaxonne toutes les 4 secondes. C'est impossible. Donc, voilà, on arrive là-bas. Et puis après, franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a notre chambre. L'hôtel est très bien. Tout se passe super bien. L'organisation est quand même plutôt bien. Les Indiens, ce n'est pas les plus vifs. Mais finalement, c'est bien organisé. Tu as tout un peu en retard. Mais tout se passe quand même plutôt bien. Et les matchs, c'est un truc de ouf. Les matchs, en fait, les formats, c'est des équipes, c'est des villes qui se rencontrent sur le site du tournoi de Pune, le 250. Donc, il y a un super central, hyper grand et tout. Toi, tu représentais quelle ville ? À Pune. Et moi, je représentais Chennai. OK. Il y avait Chennai, il y avait Mumbai, il y avait Pune, donc. Il y avait Iderabad. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait une autre ville, mais je ne me souviens plus de nom. Peut-être que tu étais un vrai local de l'État, un vrai Indien. Ouais. Et en fait, il y avait en étranger, il y avait moi, Istomin, Jaziri. Il y avait Aziz Douglas. Il y avait des filles aussi, il y avait Conny Perrin, j'ai vu. Exactement, Conny Perrin. Il y avait une Russe qui jouait avec moi, mais je ne sais plus son... Ekaterina, elle s'appelle, mais je ne sais plus son famille. Vous étiez combien par équipe ? On était des équipes de trois. Il y avait deux mecs et une nana. D'accord. Et en fait, les formats, c'était des matchs en 20 points. Donc, c'est 20 points, ce n'est pas premier en 20 points. Donc, si ça fait 10-10, le match, il est terminé. D'accord, OK. Et en fait, c'était une rencontre, c'était un simple de nana, un simple de mec, un double mixte et un double mec. D'accord. Donc, il y avait 80 points à jouer dans une rencontre. Et en gros, l'équipe qui gagnait le plus de points gagnait la rencontre. Et c'était sous forme de poules. On a eu quatre matchs de poules. Et ensuite, c'était les quatre premiers sur huit qui se qualifiaient pour les demi-finales. Et donc, en fait, moi, le premier jour, en fait, le premier jour, je ne l'ai pas trop, trop pris au sérieux le truc parce que je me suis dit, bon, c'est en 20 points. Moi, je voyais un Indien, je ne savais pas du tout qui c'était. Je me suis dit, bon, ça va, ça va aller et tout. Et en fait, ça va tellement vite que j'étais dégoûté. J'ai perdu mon premier match genre 12-8 ou un truc comme ça et j'ai l'impression d'être passé complètement à côté. Et en fait, après, j'étais à bloc parce que les mecs, après, ils nous disaient, voilà, si vous gagnez, on aligne un petit peu et nous, ça nous fait plaisir. Et donc, après, on était tous au taquet, quoi. Et franchement, moi, j'étais hyper tendu parce que j'avais envie de faire gagner l'équipe de Chennai, quoi. Alors que, tu vois, je ne vais sûrement jamais les revoir, je n'en sais rien, c'est un truc de dingue. Mais c'était où parce que c'était blindé. Il y avait le premier ministre qui est venu, il y avait des acteurs mollywoodiens, il y avait des joueurs pros de cricket hyper connus qui sont venus voir. Enfin, c'est un gros truc, le TPL en Inde. Donc, franchement, c'était monstrueux. Ils sont vraiment en train de développer le tennis en Inde par cet intermédiaire. C'est deux entrepreneurs, je crois, qui sont à l'initiative de ça. Et Bupati, non ? Non, je confonds toujours, c'est Paes ? Paes, il était là-bas, oui. Paes, il était là-bas. Il y a Mirza qui joue aussi. Oui. Et tu sais qui finance tout ça ? En fait, chaque équipe avait un investisseur. D'accord. Donc, il est incroyable. En fait, chaque investisseur possède une équipe. Et c'est lui, après, qui répartit, tu vois, les budgets, les trucs et tout. Et voilà. Donc, tu vois, nous, on était avec notre team. On passait un peu de temps avec lui. On était sympa avec lui. Il était hyper sympa, le mec. Il a vécu. Enfin, tu voyais que le mec... Après, c'est une guerre d'égo. Les mecs, ils dînent ensemble le soir. Et ils sont hyper contents de dire, moi, j'ai tel joueur. Il a gagné. Donc, maintenant, on est là. Enfin, tu vois, c'est... Ils sont quand même contents de représenter telle ou telle équipe. Et de dire, on est en demi, tu vois. C'est un peu sérieux pour eux. C'est moi... Ils voulaient taper avec toi, non ? Non, j'ai tapé avec son fils un petit peu. D'accord. Mais après, c'est ouf. Parce que franchement, il y avait... Enfin, je ne sais pas. Je pense que j'ai vécu une semaine comme Joko ou Roger. Ils vivent toute l'année, quoi. Tu étais logé. Vous étiez logé comme des princes, conditionnage. Ouais. Et puis, au-delà de ça, surtout, je ne sais pas, tu te fais arrêter tous les 10 mètres pour prendre des photos, des signatifs, des autographes, des interviews. Tu fais des pubs pour des protéines, pour de l'eau, pour des cheese nines. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça, c'est pour l'équipe. Ce n'est pas toi, à titre perso, tu fais des pubs une fois sur place. Alors, pour le coup, c'était plus moi qui le faisais. Dans une équipe, il y avait Jaziri, dans l'autre, il y avait Histomine, tu vois. Je pense que c'était quand même, entre guillemets, ceux qui... Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'Indiens, tu vois. Donc, c'était peut-être ceux qui étaient un peu plus connus, entre guillemets, tu vois, comme Malek ou comme Histomine, qui ont été tous les deux dans les 50. Ils ont fait un peu plus. Ils ont dû faire un peu plus de trucs, par exemple, que l'Indien de base qui jouait avec eux. Tu peux nous donner une fourchette de rémunération entre les superstars qui participent au truc et toi ou Conny Perrin, tu sais à peu près ce qui se pratique ? Qu'on ait un ordre d'idées ? Aucune idée. Aucune idée. On n'en a pas du tout parlé entre nous. Moi, je savais juste ce que prenait Jaziri. Il m'a dit qu'il prenait 10 000 balles. Et ils nous ont tous payés en cash. Moi, j'ai quasiment pris la même chose aussi avec les matchs que j'ai gagnés, etc. Donc, franchement, je suis arrivé le lundi. Enfin, je suis parti le lundi après-midi. Je suis arrivé le mardi matin. Je suis rentré le dimanche soir. Oui. C'est quand même difficilement refusable, on va dire. C'est vrai que le voyage allé était très relou. Il faut se taper le voyage. C'est une mission en fin d'année. Oui, c'est bon, a priori. Je te disais, c'est une petite mission quand même, en fin d'année, de devoir voyager alors que la saison est finie et que tu peux être un peu chez toi. En même temps, moi, j'ai rien fait pendant 4 mois. C'était le premier vrai voyage, long voyage que je faisais depuis l'Australie. Franchement, je l'ai fait. J'étais content de l'avoir fait. Merci, Malek. Oui, exactement. Et tu sais s'ils sont ouverts à recevoir des médias européens ou ça restera quelque chose indien qui vise à développer le tennis en Inde et point barre ? Non, je pense qu'ils seront ouverts. Je pense qu'ils seront ouverts. Je pourrais en parler. Je sais qu'en tout cas, les gars de mon équipe, ils m'ont bien aimé. Ils m'ont demandé des conseils pour la suite. C'est hyper important pour eux. Ils veulent gagner l'année prochaine. C'est un truc important. Donc, je leur en parlerai mais je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. Génial. Et tu penses qu'ils retournaient l'année prochaine ? Parce que là, c'était la deuxième édition. C'est bon ça ? Là, c'était la deuxième édition et l'an prochain, ils ont prévu de faire ça à Dubaï. Ah oui, d'accord. Ils rigolent pas. C'est sympa, tu vois. Un peu moins loin. C'est un voie de direct. Et quand tu dis que tu n'aimes pas l'Inde… C'est un peu moins exotique, on va dire, en plus, tu vois. Oui. C'est un peu moins rustique. Quand tu dis que tu n'aimes pas l'Inde, c'est que tu n'es pas bouddhiste dans l'âme ? Tu ne crois pas en la réincarnation, Mathias ? Non. Alors, je pense que j'ai fait du chemin quand même mais je pense que ce n'est pas encore sur mon chemin, là. D'accord. Tu n'es pas… D'accord. Next level. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé. C'était la troisième ou quatrième fois que j'y allais, là. Le constat est toujours le même. Je sais que le directeur de Marseille, comme il s'appelle Kojol, est devenu bouddhiste depuis deux ans, je crois. On fera un petit hors-série et je te débrieferai ça à l'occasion. Je te débrieferai ça. D'accord. Dernière question. Ce qui m'intrigue aussi, c'est cette vie de dingue. Là, tu t'acceptes quelque part de repartir sur les tournois, de faire tes valises toutes les semaines, de voyager. Est-ce que tu es célibataire ? Tu en es où ? Et comment tu fais pour construire une vie de couple ? Parce qu'à bientôt 30 piges, forcément, c'est plus présent que quand on en a 20. Oui, bien sûr. Alors déjà, quand la question se posait de repartir jouer et tout, je me suis dit OK, mais comment et comment je peux faire pour me sentir bien quand même ? Et je me suis rendu compte que j'avais souvent essayé dans ma carrière de partir jouer en Amérique du Sud ou en Chine ou dans des pays où, entre guillemets, je pensais que ça allait être un peu plus faible et que j'allais me donner plus de chances de monter, de prendre des points et de gagner au classement, de monter au classement. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte là, en faisant un peu le bilan, que là où je jouais le mieux, c'était finalement quand j'étais près de chez moi et que je jouais en France. Quand même, les tournois étaient plus forts. Finalement, il y a un truc où je me sens quand même mieux et puis c'est là où je joue le mieux. Tu vois, en fin d'année, j'ai joué qu'en France. j'ai fait qu'un tournoi à l'étranger, c'était au Portugal et les tournois étaient super forts mais voilà, je suis sorti des qualifs quasiment à chaque fois. J'ai battu des bons mecs donc voilà, déjà, c'est ce confort-là que j'ai un peu plus envie d'avoir de me dire ah ouais, effectivement, je me rapproche de mes 30 ans. Ça fait 10 ans que je voyage et que je joue sur le circuit. J'ai aussi envie de kiffer, en fait, d'aller dans des endroits qui me font plaisir parce que finalement, j'ai un niveau. Ce n'est pas comme si j'étais en dessous. Ce n'est pas comme si je n'avais pas eu de niveau comme je te disais tout à l'heure. Je n'avais pas eu des victoires références et des matchs un peu références. Donc, c'est pour ça que je me suis dit ok, je vais jouer en Europe. Je vais jouer là où j'ai envie de jouer. Tu vois, il y aura la tournée en France, Bordeaux, Aix-en-Provence. Je ne sais pas combien je serai classé à ce moment-là mais à chaque fois, je sais que cette tournée est très très forte mais c'est des villes que j'adore et je sais que j'irai jouer là-bas. Là où il y a peut-être 5-6 ans, alors pour le coup, je les ai faits mais dans ma tête, je me disais tiens, je peux peut-être aller faire le tournoi au Kazakhstan là alors qu'en fait, arrivant là-bas, j'ai envie de me pendre parce que je déteste et que finalement, tout est affreux et tout est dur. Et après, j'ai rencontré quelqu'un là depuis 3 mois donc ça, c'est sûr que ça fait du bien pour l'épanouissement personnel de se sentir bien. Je pense que pour bien jouer, il faut se sentir bien. En tout cas, c'est ma philosophie et c'est pour ça aujourd'hui que je pense que j'ai vraiment envie de repartir, c'est que je me sens vraiment bien d'abord d'un point de vue perso que je pense m'être vraiment bien entouré qu'entre mes entraîneurs, entre mon amoureuse, tout ça et franchement, c'est trop bien. Trop cool. J'imagine que si tu t'engages dans un truc, c'est qu'elle te soutient à fond ainsi que ce rythme de vie. Ce n'est pas un frein de partir à chaque fois, un crève-cœur, tout ça. Non, bien sûr. J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui est OK avec ça et franchement, c'est même pas un sujet. Donc, c'est sûr que c'est facilitant, on va dire. Énorme. Bon, bonne fin de prépa. C'est quoi ta prog début 2023 ? Je vais aller à Oiras sur des challengers au Portugal. Il y a un challenger 50 et un challenger 75. Je pensais que ce serait un peu plus faible que ça pour le coup parce qu'il y a l'Australie en face et je me suis dit tous les mecs vont aller en Australie donc ça va être à partir de 300 que les mieux classés vont être 300 dans ces tournois et puis finalement, c'est méga fort donc je vais faire les qualifs du challenger 50 d'Oira. C'est là où je pensais quand même rentrer tableau. Mais voilà, franchement, comme je te disais tout à l'heure, je pense que j'ai un niveau et que j'ai des qualités et honnêtement, je préfère faire des qualifs de challenger que de voir retourner sur le circuit futur. Après, si vraiment, je n'ai pas le choix parce que je ne rentre pas dans les tournois, j'irais faire des futurs quand même et je me battrai comme je le fais en challenger. Mais pour le coup, pour l'instant, j'ai eu la chance de rentrer dans tous les challengers en qualif et continuer à faire ça parce que ça me correspond plus. Ok. Et après le Portugal, tu as de la visue ou pas encore ? J'aimerais bien jouer Quimper. Il y a Quimper, il y a Koblenz. Après, il y a une belle tournée. Il y a Cherbourg, il y a Pau, il y a un tournoi en Italie. Franchement, on a de la chance. Il y a quand même beaucoup de tournois en France. Il y a de plus en plus de tournois en France que ce soit en Indoor ou après, juste avant Roland. Après Roland encore, il y a une toute petite période où finalement, il n'y a pas de tournoi. C'est l'été où là, c'est dommage. Mais sinon, là, tu vois, quand je regarde, il y a la possibilité. Je vois mes potes en plus, Greg, Constant, tout ça. Et Quentin, il joue quasiment toute l'année. Enfin, il joue beaucoup en France. Donc, je vais faire ça aussi, moi. Tu tapes où, actuellement ? Tu t'entraînes où ? Là, je tape au CNE, en ce moment. OK. OK, top. Bon, merci d'avoir pris le temps. Hyper cool. Pas de souci, Max, avec plaisir. Et puis, au plaisir de se recroiser à l'occasion et peut-être à Dubaï l'hiver. Allez, ciao, mec. La vie se ressemble à tous. Bonne fête. Merci, toi aussi. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501